Gims, c'est vraiment un ignare. Maître Gims, c'est vraiment un ignorant. Le gars, il n'a rien dans le cerveau. Maître Jean. C'est ce que vous pouvez lire dans les médias ces derniers temps. Je pense que vous n'avez pas raté la polémique. Aujourd'hui, si vous allez sur Google, vous tapez Gims Egypte, vous allez voir des centaines et des centaines de médias. Et quand on parle de médias, on ne parle pas de médias de seconde zone. On vous parle de médias mainstream. Je ne citerai aucun ici. Mais c'est pour vous faire comprendre à quel point actuellement Maître Gims subit une forme de matraquage médiatique. Il subit une forme de ce qu'on peut appeler une forme de caractère assassination. Donc, la volonté de détruire la crédibilité de Maître Gims, peu importe les sujets qu'il va aborder à l'avenir, ne se repose pas sur du vide. Il faut savoir une chose, c'est que dans cette vidéo d'interview qu'il a donnée notamment à Wehessel, où il dit qu'en Égypte antique, il y avait l'électricité, etc. Il le dit peut-être avec beaucoup de confiance. Il n'aimait pas des guillemets parce que ça date quand même il y a plus de 3000, 3500 ans. On ne peut pas avoir une certitude là-dedans. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'électricité, c'est quelque chose d'assez général. Quand il parle d'électricité, on ne parle pas toujours de panneaux électriques que vous voyez dans la rue. Non, l'électricité, il y a l'électricité statique. Il y a différents types d'approches qu'on peut utiliser pour appeler l'électricité. Ce qui fait que durant la période de l'Égypte antique, il y a plus de probabilités que l'électricité existait, sous différentes formes, que l'inverse en réalité. Ce qui fait en sorte que, je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo, Maître Gims n'est pas du tout attaqué pour cette raison-là. Il est attaqué pour totalement d'autres choses. Il y a trois raisons. Commençons par la première. La première des choses, c'est que, si vous regardez bien, les médias ont fait exprès, tous les médias sans exception, ont fait exprès de se concentrer sur 30 secondes. Je n'ai même pas dit une minute. Je n'ai pas dit deux minutes, trente. Sur 30 secondes d'une interview qui dure quasiment deux heures. Et sur les deux heures de l'interview de Maître Gims, ils se sont contentés de prendre 30 secondes où il dit quelque chose qui est sujet à la discussion. La réalité, c'est qu'il faut regarder toute la vidéo en entière et toute l'interview qu'il a donnée à Wiesel fait comprendre que Maître Gims est passé dans une autre étape. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je vais dire ici, c'est que dans la vidéo de Wiesel, il aborde plusieurs sujets. Il mentionne justement le fait qu'il a envie de se concentrer plus sur l'élévation économique et financière de la communauté afro-descendante. Il parle même de l'Afrique noire, le fait qu'il a envie d'investir au Congo. Le fait qu'il n'a pas envie de quitter cette vie, juste qu'on se rappelle de lui comme Maître Gims qui a chanté « Ça fait comme jamais », « T'es bête ou quoi ». Bon, pour ceux qui connaissent la section d'assaut, il ne veut pas qu'on se rappelle juste de ça. Quand on va dire Gims ou Maître Gims, il veut faire d'autres choses. Il veut totalement aller sur le continent africain, investir. Bref, Maître Gims, dans cette interview-là, il mentionne clairement le ton. Il apporte une approche clairement communautariste d'ailleurs. Je souligne ici que moi, je ne suis pas contre le communautarisme. Le communautarisme n'est un problème que quand ça concerne la communauté noire. Quand ce sont des Juifs, quand ce sont des Libanais, quand ce sont des Blancs qui vont dans trois cas des autres pays du monde et qui vivent en communauté, ça ne dérange personne. Mais quand ce sont des Noirs, ça devient un souci. Mais je ne suis pas ici pour vous plaindre. Je vais juste établir des faits. Donc, la vidéo de Wiesel, il mentionne clairement le fait qu'il a envie de faire quelque chose et qu'aujourd'hui, il a envie d'aller mettre plus de fonds, plus de moyens, plus de détermination et plus de volonté dans le fait d'élever la communauté noire, le peuple noir et l'Afrique noire de façon générale. Donc, ça, c'est la première des choses. Il faut comprendre que le fait que Maître Gims ait passé du rappeur de banlieue qui rappelait le blablabla et aujourd'hui, c'est un gars qui a des millions dans son compte en banque, qui a une capacité d'élever des sommes mirobolantes, qui a une influence sur la génération que vous n'imaginez même pas. Maître Gims, aujourd'hui, c'est l'article, c'est l'artiste, ou si ce n'est l'un des artistes français les plus bankable. Clairement, je pense que c'est l'artiste masculin en France aujourd'hui le plus bankable. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Peut-être qu'il y a Aya Nakamura, mais ça, c'est autre chose encore. Mais c'est pour dire que la force de frappe que Maître Gims a est incommensurable. Ce qui fait que s'il tient un propos qui va à l'inverse de ce que la bien-pensance française, qui se dit anticoloniale, ne soutient pas, autrement dit le fait que les Noirs avaient fait quelque chose pour eux-mêmes, à ce moment donné, on va les taxer de communautaristes, eh bien, on les attaque en tout point. On va chercher le petit exemple pour essayer de te décrédibiliser. C'est la première raison pour laquelle Maître Gims est attaqué en tout point. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'en Égypte antique, il y avait de l'électricité. Oubliez ça. Ça, c'est juste un prétexte qu'ils ont utilisé pour essayer de détruire l'argument qu'il apportait dans toute cette vidéo-là. Comme on dit, le sage, lui, montre la lune. L'idiot, lui, regarde le doigt. Maître Gims, dans cette vidéo, il aborde déjà la première des choses. Il y a trois raisons. Première raison, il parle du fait que les Noirs, les Afro-descendants, doivent se concentrer plus sur l'élévation de l'Afrique, aller investir là-bas. Bref, mettre toutes leurs ressources, leur temps, leur argent dans l'élévation du continent noir. Et ça, c'est un discours qu'on ne veut pas entendre, encore moins d'une personne qui a cette influence, qui est le cas de Maître Gims. Deuxième raison, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans la démarche du déplacement du président français ces derniers temps qui allait faire Tintin au Congo, n'est-ce pas, qui allait se déplacer dans quelques pays africains, on voit toujours comment on parle de visite du président français en Afrique, mais vous allez rarement voir la visite du président français en Amérique du Sud. C'est parce qu'eux, ils perçoivent toujours l'Afrique comme une forme de leur chasse gardée et donc, on va dire, l'ancien colon va sur ses territoires pour voir si les petits nègres sont toujours d'accord avec lui. Et dans cette démarche-là, Maître Gims a refusé de faire partie justement de la mascarade parce que, comme il le dit lui-même dans la vidéo, Brigitte Macron, la femme du président français, l'a contactée directement pour lui proposer d'aller au Congo comme, on va dire, comme colisté, quoi, comme ami d'Emmanuel Macron pour se présenter au Congo, etc. Et Maître Gims a décliné l'invitation. Refus d'être un traître colomb. Et il fait en sorte qu'ils l'ont pris comme une offense sérieuse. Je tiens à préciser que ce sont les médias qui ont mis Emmanuel Macron au pouvoir. Donc, les médias, d'une certaine façon, sont aussi opposés à toute personne qui est opposée à Macron, contrairement à ce qu'on vous fait croire. Donc, de ce point de vue-là, le fait déjà qu'un petit négro de banlieue qui, aujourd'hui, a l'audace de refuser une invitation présidentielle, c'est quelque chose qui ne passe pas chez les Français. Encore plus dans la bonne pensance de gauche ou d'extrême droite qui croient qu'ils sont supérieurs aux autres civilisations. Ça, c'est la raison pour laquelle, numéro 2, il est lynché. Troisième raison, comme je l'ai dit, c'est le fait que les Français... Terti 2 sur 2 sur Yimou. Spécifiquement, les Français ont toujours, depuis très longtemps, mis une forme de chasse gardée sur l'Égypte antique. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Lorsque vous parlez de l'Égypte antique, bizarrement, les Français, de tous bords, ils se mettent d'accord pour s'opposer à ce que vous dites. Si vous ne tenez pas à un discours qui va dans leur sens, ils sont opposés à tout ce que vous racontez, comme si l'Égypte antique, c'était une ville qui se trouvait entre le Gard et la Meurthe et la Moselle. Moi, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas compris. Quand vous parlez de l'Égypte antique, vous n'avez aucun Mexicain qui s'offusque, vous n'avez aucun Soudanais, d'ailleurs, qui a plus de probabilité de faire partie de ces civilisations que n'importe quelle autre. Je parle ici des habitants du Sud-Soudan, je parle des Noirs, des Kaukau, de ces populations-là. Je ne parle pas des Soudanais du Nord. Donc, il faut être précis. Quand vous parlez de l'Égypte antique, vous n'entendez pas quelqu'un qui vient de la Mongolie, vous dites non, vous dites non, non, non. La plupart des gens dans le monde entier s'en foutent de ça. Il n'y a que des Africains qui sont concernés par la raison et par la question de l'Égypte antique parce que ces civilisations ont été une civilisation et c'est une civilisation africaine. Ils sont touchés pour une raison qu'on ne sait pas, en fait. Pourquoi ? Parce que pendant très longtemps, ils ont mis sur cette civilisation-là antique une forme de chasse gardée comme si ça les appartenait. D'ailleurs, vous remarquerez que l'Égypte antique est le seul pays au monde qui porte une science en son nom. Vous n'avez pas de science qui s'appelle la françologie, vous n'avez pas de science qui s'appelle la côte d'ivoireologie, vous n'avez pas de science qui s'appelle la chinologie, mais vous avez l'égyptologie. Pourquoi ? C'est une raison volontaire de vouloir déposer une forme de chasse gardée sur une civilisation qui ne les concerne pas. Et je pense que c'est peut-être probablement depuis le fait que Champollion, Champollion le jeune, parce que c'est Champollion, Figiac, son frère, par la suite, qui est venu totalement raconter des conneries, mais Champollion le jeune, lui, qui a déchiffré notamment les hiéroglyphes, depuis ce temps-là, ils ont fini par croire que parce qu'un Français a déchiffré des textes hiéroglyphiques, ça veut dire que cette civilisation les appartient. C'est quelque chose qu'il va falloir à un moment donné qu'ils s'enlèvent de leur esprit. Mais bon, ça, c'est un autre combat là-bas. Donc ça, c'est le troisième aspect, comme je l'ai dit, et c'est la raison pour laquelle les attaques Maître Gims, parce que ces gens-là croient toujours d'une façon ou d'une autre qu'une civilisation qui est ridicule en Afrique les concerne d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est incommensurable. À tel point qu'ils viennent critiquer, à quel moment vous allez critiquer quelqu'un qui a plus de probabilité de venir de ces civilisations que vous ? En se basant sur le fait que non, les propos qu'il a tenu, ce n'est pas scientifique, parce qu'on ne peut pas valider totalement, on ne peut pas affirmer ça, mais vous avez des choses que vous affirmez en Europe, personne ne dit rien. Vous dites bien que Christophe, qu'on a découvert en Amérique, pourtant c'était un navigateur qui s'est perdu en route, parce que ça c'est l'effet, et qui est arrivé sur un autre territoire, il a cru que c'était l'Inde, c'est pour ça qu'on les appelle toujours aujourd'hui les Amérindiens, n'est-ce pas, et qui a exterminé la population. Donc comment vous pouvez déjà dire que cet homme-là a découvert un territoire qui était habité par des gens, on ne découvre pas un endroit qui est habité par des gens. C'est un peu comme si moi j'arrive en France, je découvre qu'il y a des gens qui habitent là et j'écris dans le monde entier que j'ai découvert la France. C'est du bullshit, parce que les Français sont déjà là. des civilisations qui ont précédé, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc plein de gens ont fait des approximations, que ce soit des intellectuels africains, des intellectuels asiatiques, des intellectuels américains, des intellectuels européens. Combien de fois quelqu'un qui n'est même pas un intellectuel dans ce domaine, le fait qu'il tient un propos qui n'est pas totalement vérifié, ça ne justifie pas ce matraquage médiatique. Ça se repose tout simplement sur le fait qu'eux, ils croient que cette civilisation les appartient parce qu'ils ont mis une forme de chasse gardée. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, quand on parle de l'Égypte antique, il ne faut surtout pas mentionner le mot de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop, c'est quelque chose qui fait trembler le cerveau de tous ces gens-là. Parce que pour eux, c'est un négrologue, il veut montrer que c'était des noirs, etc. Mais ils ne feront jamais l'erreur d'aller s'asseoir avec des personnes qui connaissent clairement les travaux de Cheikh Anta Diop. Et d'autres personnes, Cheikh Anta Diop n'est pas le premier, il y a des gens comme Hérodote qui parlaient déjà de ces civilisations. Vous avez des gens comme Champollion le Jaune, bien sûr. Vous avez des gens comme le comte de Volnay. Vous avez des gens comme Anténor Firmin, etc. En plus, citez des centaines de gens qui ont parlé de l'Égypte antique avant Cheikh Anta Diop. Mais ils ne citeront jamais les travaux de Cheikh Anta Diop. Ils vont vous prendre juste l'argument selon lequel la génétique et la plupart des scientifiques sont opposés à son travail. Ce n'est pas une opposition scientifique concrète. Je ne peux pas être opposé totalement au travail de quelqu'un. Il faut citer les parties dont tu es opposé. Et quand tu cites ces parties-là, on va t'apporter le contre-argument. Donc, pour éviter le débat parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux, ils ne mentionnent jamais son nom. Et quand vous mentionnez son nom, ils le battent en brèche. C'est parce qu'ils savent que les thèses apportées notamment par le professeur Cheikh Anta Diop sont tellement pertinentes que la contradiction est fortement difficile. Non seulement, il a battu leurs plus grands espers en 1974 dans ce qu'on appelle le colloque du Caire. Et la conclusion du colloque du Caire a été faite en disant que tous les discours qui ont été faits sur la table, il n'y a pas eu de contradiction égale face aux thèses du professeur Cheikh Anta Diop et Obenga. Je vous le rappelle encore. Et je rappelle aussi aux pseudo-idéologues occidentaux qui croient que parce qu'ils ont visibiliser une thèse qui se repose sur des faits. Le fait que tu sois historien, ça ne change rien. Je veux dire, un fond de... Tu peux être le plus grand des mathématiciens, l'arithmétrie, c'est ça. Je ne peux pas essayer de me convaincre de l'inverse parce que tu as un diplôme. Ça, c'est ce qu'il faut dire à ces gens-là. Mais je m'invite ici aux Africains pour conclure. Si c'est fait, c'est que l'acharnement médiatique que vous voyez envers Maître Gims ces derniers temps ne se repose pas du tout sur le fait qu'il ait dit qu'en Égypte antique, qu'il y avait l'électricité et puis quoi. Même si c'était le cas ou ce n'est pas le cas, ça ne se justifie pas cet acharnement médiatique qu'il subit. On l'attaque comme ça parce que le gars a mentionné dans la vidéo quand même qu'il est dans une démarche purement panafricaine aujourd'hui qu'il a envie d'aider le continent noir comme lui-même il le dit. Il faut écouter la vidéo jusqu'à la fin. Le fait qu'il a refusé l'invitation de M. Macron, ça, c'est quelque chose que les journaux ont mal pris. Et troisième point, c'est le fait qu'ils ont mis une forme de chasse gardée sur l'Égypte antique comme si ça allait appartenir. Au cas où ces gens n'ont toujours pas compris, je vous invite à prendre la carte du monde et regarder où se trouve l'Égypte et regarder même là où ces civilisations étaient originaires comme disaient les Égyptiens eux-mêmes. Ils venaient de Tône et Terre. Tône et Terre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan du Sud et c'est même la région des Grands Lacs. Donc, réfléchissez encore bien avant d'attaquer les gens parce que vous ne ferez jamais l'erreur d'inviter sur vos plateaux des gens qui sont pertinents et qui peuvent répondre à vos bêtises parce que vous savez que vous n'êtes pas crédibles.